C'est nuageux, maximum de 5 à la place du Ville. Il fait entre moins 5 et 2 degrés. Il fait une approximation. Hé Geneviève, bon retour temporaire. Merci d'être là. Elle ne le perd pas là-bas. Non, absolument pas. Geneviève, je t'invite à mettre tes écouteurs parce qu'on a encore une petite surprise. Ah oui? Oui. Cette fois? À micro ouvert parce que ça nous prend les réactions de tout le monde. C'est quelque chose de spécial, Jacques. Il y a quelqu'un qui a préparé une rétrospective de tes 40 ans de carrière. Es-tu prêt à ça? Oui. C'est parti. Le 24 novembre 1969, à CJSA, à Saint-Agathe-des-Monts, Jacques Renaud commence sa carrière radiophonique. Nos autres paysagistes enregistrés, route 41 à Sainte-Sophie, vous invitent à venir constater que c'est toujours le meilleur endroit dans la région. Visiblement trop talentueux, trois semaines plus tard, il se retrouve à Lévis, à CFLS. Ça va pourtant finir par nous tomber dessus. Un de ces matins, il y aura une bonne tempête de l'air. Il passe à Télémédia, en 1975, à CKCV, époque où la prononciation et la diction sont à l'honneur. CKCV! De Québec, voici Jacques Renaud. Bon midi, mesdames, messieurs. Une grande majorité des Québécois sont prêts à un contrôle des prix et des salaires. Puis il quitte pour Montréal, à CKAC, où il gagne un ruban d'or avec ses collègues de la salle des nouvelles pour la couverture de la crise d'Oka. Ce matin, à Dimension Montréal, la Sûreté du Québec intervient à Oka. Jacques Renaud a réalisé au cours de sa longue carrière de multiples entrevues, avec des personnages qui ont marqué notre histoire. Gérard Derivet, qui est né le 2 mai 1926, parce que je me suis présenté pour la première fois, que je serai encore là près de 36 ans plus tard. Enfin, depuis 1994, Jacques Renaud est de retour à Québec, à la salle des nouvelles du 107.5 Roque des Tentes.